Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste. Mes chers collègues, lorsque les Gilets jaunes se sont révoltés et ont occupé les ronds-points, quand ils ont demandé à ce que l'on réfléchisse à une démocratie directe, ouverte, vous avez répondu par des policiers qui tiraient au LBD à hauteur de visage. Le sang, les larmes, les yeux perdus sont alors devenus quotidiens. Lorsque vous avez transformé cela en un grand débat, qui n'était en fait qu'une mise en scène grotesque d'un dirigeant seul face au peuple, nous avons alors eu honte. Lorsque les lycéens ont protesté contre la réforme de l'éducation nationale, vous les avez agenouillés, mains sur la tête, entourés de policiers, nous nous sommes alors offusqués. Lorsque le Covid est arrivé en France, vous avez imposé une gestion d'un dirigeant omniscient de la crise, sans les institutions, dans le secret d'un conseil de défense. Vous avez fait des décrets d'exception, des états d'urgence sanitaire, sans la démocratie. Nous avons alors concédé de renoncer, au nom de la préservation de notre santé, à des espaces de liberté démocratique et citoyenne. Lorsque la réforme des retraites est arrivée, vous avez tenté de nous convaincre qu'un homme, toujours seul, savait ce qui était bon pour le peuple. Mieux que tous les syndicats unis et représentatifs de ce pays. Mieux que le peuple lui-même. Vous avez dit que le président avait fixé un cap, qu'il fallait le suivre, peu importe le rejet massif du texte. Nous avons alors battu le pavé. Quand le texte est arrivé à l'Assemblée, que les députés ont fait savoir qu'ils ne vous suivraient pas, qu'ils ne voteraient pas, vous avez sorti le 49-3 comme la victoire d'un homme seul contre la représentation nationale. Nous avons alors été en colère. Quand le texte est ensuite allé au Sénat, que les sénateurs et sénatrices se sont inquiétés des conséquences, vous avez utilisé le 47-1, les votes bloqués, le président n'avait pas la patience des discussions et des palabres que la démocratie impose. Nous nous sommes alors interrogés jusqu'où ira-t-il. Quand le groupe Liot a utilisé sa niche pour poser un texte d'abrogation pour que l'Assemblée puisse enfin voter, vous dégainez l'article 40. La présidente de l'Assemblée nationale a un temps résisté, mais elle n'a pas tenu bien longtemps contre la volonté d'un homme seul, sacrifiant au passage le rôle de l'institution. Le président n'a pas le droit d'entrer dans l'Assemblée nationale pour respecter la séparation des pouvoirs. Il n'en a plus besoin. Il s'est assuré la servilité d'un perchoir. Il est donc là le fanfaron de l'Elysée régnant sur une république et une démocratie abîmée, déformée, amputée de ses contre-pouvoirs. Mais cette crise-là n'est qu'un début. Ce qui arrive est bien pire. La crise écologique et sociale éprouvera l'édifice et la structure de notre société. Ce que vous nous vendez, c'est l'idée qu'un régime autoritaire sera seul à même de gérer ce qui vient. Alors je prends les mots de Victor Hugo. Ce que je viens faire ici, je viens être terrible. Je suis un monstre, dites-vous ? Non, je suis le peuple. Je suis une exception ? Non, je suis tout le monde. L'exception, c'est vous, l'homme qui rit, Victor Hugo. Le peuple français aujourd'hui ne rit pas du tout. Mais ça ne saurait durer. Nous sommes là en défense de cette démocratie. Et cette démocratie est forte, elle est puissante et elle vous survivra. Je vous remercie. J'ai un rappel au règlement de M. le Président Bourlant. M. le Président. Sur le fond, mais ce que j'ai entendu à l'instant, était une mise en cause, était une mise en cause, comment, sur la base de l'article 70, était une mise en cause injurieuse de la Présidente de cette Assemblée. Qualifier la Présidente, accuser la Présidente de notre institution de servilité, c'est une injure. On ne défendra cette institution, on ne défendra la Constitution qu'à la condition de respecter les personnes qui ont la charge qu'on leur a confiée, que ce soit le Président de la République, le gouvernement ou la Présidente de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Président Bourlange. Vous avez vu, Mme la Présidente Pannot ? Eh bien oui ! M. Daréville, je vais prendre le rappel au règlement de la Présidente Pannot avant votre intervention. Mme la Présidente, allez-y. Sur la base de l'article 70, moi aussi, vous êtes plusieurs à vous émouvoir d'être choqués que nous ne nous soyons pas levés lorsque la Présidente de l'Assemblée est arrivée, de ne pas l'avoir salué, crime de lèse-majesté, lorsque Clémentine Autain est arrivée à la tribune. Nous, ce qui nous choque ici, c'est les mises en cause du Président de la Commission des Finances, Éric Coquerel. C'est le coup de force qui est fait à la démocratie. C'est que vous ayez cédé, Mme la Présidente, aux intimidations et aux menaces du Président de la République. Vous n'êtes plus la garante de la séparation des pouvoirs. Ce qui nous choque, c'est que 15 000 personnes, parce que vous empêchez le vote, ne verront pas un jour... Mme la Présidente Pannot, est-ce que c'est un rappel au règlement ? Je ne le crois pas. Et certainement pas à vos amis de malheur que vous êtes en cause. Mme Pannot, pour un nouveau rappel au règlement. Mme la Présidente, allez-y. Merci. Merci, Mme la Présidente. Avant de faire mon rappel au règlement, et j'imagine que toute l'Assemblée s'y associe, je voudrais dire l'émotion de mon groupe face à l'attaque au couteau et aux 6 enfants en bas âge qui ont été blessés à Annecy. Alors, je vous remercie, Mme la Présidente, d'avoir pris les devants. Je souhaitais faire une intervention à la fin de la discussion générale. Il y a effectivement eu une attaque qui s'est déroulée à Annecy. Il y a plusieurs blessés. Nous ne savons pas beaucoup plus, nous n'avons pas beaucoup plus d'éléments d'information. Nous savons que l'assaillant a été neutralisé, qu'il a été interpellé. La Première Ministre se rend sur les lieux. Il y a de très jeunes enfants en bas âge qui sont en état d'urgence absolu. Et je vous invite à respecter une minute de silence pour eux, pour leur famille, pour que, nous l'espérons, les conséquences de cette attaque gravissime ne soient pas des conséquences qui conduiraient la nation à être endeuillée. Je vous remercie. Merci. 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 Je vous remercie. Madame la Présidente. Au titre de l'article 89, alinéa 6, qui stipule qu'en cas d'irrecevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement, le député qui en est l'auteur peut demander une explication écrite de cette irrecevabilité. Nous avons, et nous sommes l'ensemble des groupes de la NUPES, à avoir demandé des explications écrites sur pourquoi certains des amendements, en fait tous nos amendements sur l'article 1, avaient été jugés irrecevables. D'autant plus, et je le redis, que les amendements d'objectif étaient des amendements qui avaient été jugés recevables lors de la commission retraite en février. Et je crois qu'au moment où nous allons commencer bientôt l'examen de cette proposition de loi, il n'est pas possible de continuer nos travaux sans que les explications soient données sur ces questions d'irrecevabilité. Et donc, je demande qu'un bureau soit réuni pour qu'on nous explique amendement après amendement, pourquoi ces amendements sont irrecevables, au détriment de toute base juridique et de tout ce qui s'est fait dans la jurisprudence de cette Assemblée. Je vous remercie Madame Panot.